Salut les riders, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a la chance de pouvoir vous proposer le test d'une des toutes dernières nouveautés de la marque Marine Bike, le Marine Rift Zone Carbon XR. Le Rift Zone est le modèle VTT Trail de la marque californienne. Il affiche normalement un débattement à l'arrière de 125 mm, 130 mm à l'avant, avec des roues de 29 pouces, mais là on est sur une version XR, X-RAD, donc plus radicale, avec 140 mm de débattement à l'avant, un cadre en carbone avec des bases arrière en aluminium. On s'intéresse maintenant aux chiffres de géométrie de ce petit trail bike, on a un angle de direction qui ouvre à 65,1 degrés, donc c'est ouvert pour un petit 125 mm. On a un reach plutôt moyen, 450 mm, avec un empattement total de 1192 mm, donc c'est un vélo plutôt compact, qui a des bases ultra courtes, 425 mm, avec un angle de tube de sel à 76 degrés. La position est plutôt assez naturelle, la prise en main se fait quasiment instantanément. Sinon, la gamme Rift Zone commence à un tarif très abordable, avec une version en aluminium qui amorce à 1899 euros. Là on est sur la version la plus chère, qui sort à 4749 euros. Et pour ce prix, on retrouve en équipement un duo de suspension haut de gamme de chez Fox, avec une Fox Performance Elite et sa cartouche Grip 2 en 140 mm de débattement à l'avant, à l'arrière un amortisseur Fox DHX Coil, en transmission on est sur du Shimano SLX en 12 vitesses, avec un dérailleur arrière Shimano XT et un joli pédalier FSA Gradient. Pour les trains roulants, on a des roues badgées Marine Bike en 30 mm de largeur interne, tubeless ready, chaussée de pneus Vitailleur Attaque HPL Endurocore en 2,5 de large. Pour stopper cette petite machine, on a des excellents Shimano XT 4 pistons, avec une galette de 203 mm à l'avant et 180 mm à l'arrière. Niveau périphérique, on a un joli poste de pilotage siglé Marine Bike en 35 mm de largeur, on a un cintre en 780 mm, une potence en 35 mm de longueur, des grips assez agréables, siglés Marine Bike, et on a un capot de potence bien sympathique avec un slogan, le slogan de la marque, Make for Fun. On termine enfin ce montage par une tige de sel télescopique de marque TransX en 150 mm de débattement. On se retrouve quelques semaines après cette présentation avec Jazon qui a beaucoup roulé ce Marin Reefzone Carbon XR. On va parler du look, Jazon, 92% de vote positif sur nos petits sondages Instagram. Il claque bien. Oui, franchement, il est très beau. C'est un petit trail bien endurisé, on voit qu'il a passé du temps à la salle de muscu. Tout en muscle, exactement, avec un gros amortissant ressort, une 36 devant, un truc bien fat. Et en plus, le look suit parce qu'on a du carbone, sur le triangle avant, on voit le carbone, il y a une petite partie apparent, c'est ça ? Exactement, avec un petit Grinardo derrière façon Audi RS4, des petites taches mouchetées, c'est bien réussi. Il a des petits airs en forme, il a des petits airs de Norco Sight. C'est vrai que la partie sloping du triangle avant, c'est vraiment joli. Il est vraiment cool. Il y a un truc qui rehausse un petit peu niveau finition, c'est le petit badge en alu sur le devant, ça fait un petit peu premium. Par contre, niveau finition global, on est un petit peu plus tranché, on a du positif, du négatif. Voilà, c'est ça. Côté finition, comme tu le disais, on a le petit logo en alu qui est joli, on a une potence, tout ce qui est parti poste de pilotage, c'est vraiment bien fait, c'est bien fini, l'alu est bien. Ce qui est un petit peu moins bien, c'est les entrées de câbles, sorties de câbles. C'est ça, les capots, ils ont tendance à se relâcher un petit peu au fur et à mesure du ride. Ça se dégolde un peu ? Ça se décolle un peu. On a une partie intégration câble gaine avec un passage au niveau de la gaine de frein qui est plutôt très bien étudié sur le côté gauche, qui ressort au-dessus et qui re-rentre dans la base. Par contre, le côté droit est beaucoup plus exposé. C'est un peu moins bien fini, en fait, le câble, on peut le voir au niveau du plateau, donc il dépasse un peu, il a même tendance à frotter un peu sur le plateau. Ça, c'est un petit peu dommage, je pense qu'ils auraient dû prendre le même système qu'à gauche, à droite, ça aurait été beaucoup plus propre. Et bon, après, on a quand même aussi une belle protection de down tube et une belle protection de base qui est anti-bruit et du coup, il n'y a aucun bruit au roulage. Et puis la peinture, il n'y a pas eu de marque du tout. Elle a l'air assez costaud, elle est bien réalisée. Et puis, ouais, c'est vrai qu'elle est superbe quand même. Bon, on va passer au niveau pratique de ce Rift Zone, parce que je pense que la pratique, l'ergonomie, ce n'est pas tout à fait son fort. Oui, ce n'est pas son fort. C'est plutôt sommaire. Donc, on est sur un trail, donc trail, ça veut dire qu'on a tendance à faire un peu de borne. Moi, j'ai voulu mettre mon fameux feedlock. Et en fait, les deux plus grands feedlocks ne passent pas. On est obligé de prendre vraiment la plus petite bonbonne. Et c'est vrai que pour un trail, on... Il y a un peu d'espace dans le triangle avant et on a une bonbonne d'amortisseur qui vient vraiment bouffer de la place. Et du coup, ça empêche de mettre pas mal de choses. Mais bon, le blocage de... Justement, par contre, cette bonbonne, on accède facilement au blocage d'amortisseur. Oui, ça, c'est le point positif. On va passer dans le D+. Puisqu'un trail bike en 125 mm, le D+, c'est quand même une partie assez importante. Déjà, comment tu t'es senti dessus ? Déjà, la position, c'est vraiment, c'est hyper naturel. On est en position assez centrale. On a simplement à mettre ses réglages et on roule. Et ça se fait vraiment très naturellement. Il n'y a pas de truc particulier. C'est vraiment une prise en main rapide. J'ai bien aimé le poste de pilotage. Oui, moi aussi. Le galbe et tout du cintre est parfait. C'est vraiment bien réussi, cette partie-là. Comment il pédale ? Alors, il pédale. Déjà, il pédale assez bien, on va dire. Quand on a du dénivelé, qui n'est pas forcément important, il va bien monter. Par contre, c'est vrai qu'au début, avec le ressort d'origine, il avait tendance à pomper un petit peu. Et là, on a changé, toi comme moi, les ressorts. Et après, ça allait mieux. Oui, il faut un ressort adapté à son poids. A savoir que les réglages sont quand même plus difficiles que sur un amortisseur arrière. Puisqu'il faut trouver le bon tarage de ressort adapté au poids. Et puis après, on vient jouer avec l'après-l'autre pour ajuster. Globalement, c'est un trail qui pédale bien au train. Après, il manque peut-être un peu de peps. Mais c'est dû aussi au montage, parce qu'on a un montage qui est quand même très énervé. On a des roues qui ne sont pas forcément très légères. Et un pneu arrière vraiment très cramponné, avec une gomme très tendre, qui s'est usée d'ailleurs très vite. Et du coup, ça bouffe forcément du rendement pur. Je pense que le vélo, avec un autre pneu arrière, déjà se comporterait au pédalage un peu différemment. En montée technique ? En montée technique, il avait tendance à cabrer un petit peu. C'est vrai qu'il faut se mettre un peu plus sur l'avant, parce que l'avant le délaisse assez facilement. D'accord. Est-ce qu'il se monte maniable quand même en montée technique ? Oui. Après, j'ai réussi à passer là où je voulais. Mais c'est vrai qu'il fallait que je me mette vraiment sur l'avant pour monter. Le pneu arrière, il grippe bien ? Oui, franchement. Avec la cinématique ? Vy, c'était la première fois que je roulais avec ces pneus-là. Et donc, en comparaison, le pneu qui est monté à l'arrière, on est entre un Assegaï et un DHR, pour ceux qui roulent en maxis. Oui, il y en a beaucoup qui roulent en maxis, c'est vrai que c'est une bonne base de comparaison. Les pneus, justement, c'était un point d'interrogation sur le montage. On le verra dans la partie descente, c'est quand même une très bonne surprise. D'ailleurs, on va glisser sur la partie descente, parce que le D+. Et là, comme d'habitude, Jazon, c'est là que son sourire s'illumine. Quoique la montée, t'aimes bien aussi, toi. Oui, c'est vrai. Mais là, la descente, c'est mieux. 125 mm, 140 mm à l'avant, qu'est-ce que ça donne niveau confort ? Est-ce que la cinématique de ce Carbon Mixer fonctionne ? Ça fonctionne super bien. Franchement, la cinématique... Je suis survalide. Oui, ce 125 mm, on a l'impression d'avoir un peu plus. Je pense qu'il y a des moments, j'avais l'impression d'avoir 140 mm. Plus un All Mountain qu'un Trail. Et franchement, quand ça descend... Ah, puis la 36 Grip 2, c'est une pépite. Elle fonctionne vraiment super bien. En fait, on a le duo de Fox qui fonctionne à merveille. C'est vrai que là, moi, la Fox, ça remonte dans mon estime. Parce qu'à un moment, j'avais un peu de mal, mais là, j'ai vraiment aimé. Niveau grip, ces pneus, alors du coup, ça donne quoi avec la cinématique qui marche bien comme ça ? C'est pareil, c'est une tuerie. T'as vu une différence avec la Sega, qui est notre pneu de référence ? Sincèrement, à l'avant, non. Moi, j'ai vraiment apprécié rouler avec ces pneus. Mis à part qu'ils se bouffent assez rapidement, c'est vrai que... C'est vrai que c'est une très très bonne surprise. On a eu peur au début, on dit en vie tailleur. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et franchement, c'est tout bon. Test validé. Par contre, c'est vrai que l'usure, c'est impressionnant. Je pense qu'on verra en image, là. Mais même le pneu avant, enfin, ils ont... Il commence à petit boulocher, mais il faut dire que tu as pas mal roulé. T'as pas épargné grand-chose à ce petit marin carbone. Oui, c'est clair. Du coup, est-ce que la prise d'angle est naturelle sur ce rythme ? Oui, c'est vraiment naturel. Et comme on sent qu'on a du grip, on y va. Et en plus, le vélo tient. Là, on est à plus que des capacités de vélo de trail. On glisse sur un paramètre qui va te mettre le sourire jusqu'aux oreilles, la maniabilité, le dynamisme de ce petit trail. Là, c'est clairement son point fort. De toute façon, ils le disent à un marin, c'est made for fun. Et bien là, c'est clairement réussi avec ce RIVZONE. Il est... La maniabilité, c'est excellent. Oui, c'est vrai qu'il est bien maniable, même à basse vitesse. Et puis, quand la vitesse augmente, il n'y a pas trop de soucis. Il tourne, tu fermes bien les virages. C'est assez naturel. Oui, il va vraiment bien. La maniabilité, c'est... Moi, je me suis senti à l'aise partout. Et le dynamisme, là, c'est encore un grand au-dessus. Le dynamisme, enfin, c'est... On enchaîne les virages d'une facilité. Artur, il disait que c'était un kangourou, ce petit vélo. Mais c'est clairement ça. Tu pousses dessus, il te renvoie, il te satellise. Vous êtes satellisé, comme on dit. Le moindre truc, en fait, on s'en sert pour pomper et tout. Enfin, moi, j'ai tenté des trucs que j'avais jamais fait avec mes vélos et même avec jamais d'autres vélos. Ou à essayer de passer des trucs en double. Et en fait, le vélo donne envie de faire ça. Moi, j'ai quand même une petite interrogation. Est-ce qu'un 125-140 mm, ça note quoi en franchissement et en stabilité ? Est-ce que tu retrouves des gènes typés enduro ou tu es vraiment sur un vélo plus petit ? Eh bien, non, en fait, là, on a... Enfin, clairement, avec cette version bodybuildée, on a les gènes d'enduro. On peut clairement aller au-dessus de ce qu'est annoncé par... Oui, avec ce qu'annonce le débattement. Effectivement, dans le franchissement, tu ne réfléchis pas trop. Et la géométrie peut-être... On y va, il n'y a que s'il y a vraiment... Enfin, là, ça va être un gros truc, forcément. On est sur un trail, donc on va pouvoir sentir un peu les limites du vélo. Dans les gros pierriers, tu as pris des gros pierriers avec toi ? Oui, j'ai pris quelques-uns, mais bon... Après, c'était des pierriers que je connaissais, donc ça allait. Je sais où les rouler, mais je sens que si j'étais sur des trucs que je connaissais pas forcément, là, on est un peu aux limites du vélo. Mais en même temps, c'est un trail. Et là, c'était sur des trucs d'enduro. Il est stable, ce petit carbone ? Oui, c'est stable. Et en plus, là, j'ai vraiment pris de la vitesse avec. Et c'est stable. C'est vraiment stable. Ça donne quoi dans les sauts ? Dans les sauts, là, c'est pareil. Dans les sauts, c'est hyper facile. Comme je te disais, le moindre truc, je pompe, je saute et je suis même... Et tu montes à un mètre de plus qu'avec les autres vélo. Et c'est ça. Et en plus, je me suis lancé sur des sauts que je connaissais pas et tout de suite sans réfléchir. Il n'y a même pas eu de prise de vitesse ou je freine d'avance. Il y a vraiment un potentiel très, très étonnant pour un petit trail comme ça. C'est une petite arme, ce petit marin carbone CX-R. Il manque peut-être un petit peu de polyvalence dans le D+. C'est ça. Avoir peut-être à peaufiner un petit peu le montage. Le marin a peut-être fait des choix un peu extrêmes. Mais dans le global, niveau fun, on trouve à la perfection. Si on veut un vélo dédié uniquement au fun, où on s'en fout un peu de la montée, c'est clairement celui-là. Là, il a vraiment des très bonnes capacités. Dernier point Jason sur l'accessibilité, à qui tu destinerais ce carbone CX-R ? C'est clairement un vélo fait pour tout le monde. Parce que là, un débutant, il va prendre du plaisir facilement à son guidon. Il va pouvoir prendre des sensations facilement. Et ceux qui sont expérimentés vont pouvoir lui rentrer dedans. Ça va être vraiment hyper facile. Et on va pouvoir rouler fort avec ce vélo. Ok. On peut conclure. Ce marin, Reef Zone Carbon XR, c'est une belle surprise. Il a un rapport prix-prestation quasiment imbattable. On a comparé sur le marché. Et seul le Canyon Spectral 125 arrive à son niveau. C'est chose dire. Or qu'il n'est pas distribué en shop. On a globalement quelques petits détails qui pourraient progresser. Un vélo qui pourrait être plus polyvalent. Mais c'est quand même une sacrée machine à fun. D'ailleurs, c'est le slogan qui est marqué sur le bouchon de potence. Made for fun. Et il est bien respecté. Vous pouvez retrouver l'article sur notre site enduro-bike.com Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. En équipement pour ce tarif, on retrouve un équipement assez haut de gamme et très intéressant. On a l'avion qui vient. Et en plus, c'était nul. Avant tout, j'ai hablé avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada